Musique Donc ici nous avons un hôtel à insectes qui a été fait avec des palettes de récupération que nous avons couché et que nous avons mis les unes sur les autres à différents étages, donc on a mis par exemple en bas du bois, comme ça, qui est pour tous Les cloportes Pour les cloportes, Nathalie va vous expliquer le fonctionnement de l'hôtel à insectes Le bois est pour les cloportes, en bas on a mis des galets, c'est plus pour les lézards bon ça ne rentre pas dans les insectes mais bon ils se cachent aussi là Là il y a de la terre avec de la paille, ça c'est pour les abeilles solitaires et les guêpes solitaires Donc la même chose que les briques, les briques elles sont habitées, c'est pareil avec de la terre C'est de la boue qu'on a mouillé et qu'on a enfoncé dans les briques et c'est les nids des abeilles solitaires Après il y a des pots avec de la paille, du foin, ça c'est pour les perces oreilles Et sur certains endroits on peut mettre du bois creux Donc quand on taille nos haies de budléia ou des arbustes qui ont des bois creux On les coupe en morceaux et on les met dedans et ça attire les insectes Et l'idée, ce qu'on peut faire aussi dans son jardin, c'est soit de laisser du bois se décomposer Les insectes vont aller dessus Alors comme on peut le voir sur le côté, là nous avons un arbre qu'on a laissé un peu, qui était mort Qu'on a laissé comme ça, on appelle ça de faire une chandelle Et en fait en se décomposant, l'arbre devient un petit peu, il y a des trous, puis il y a des insectes qui vont dedans Quand on se promène dans les forêts, souvent on voit des troncs qui ont été laissés comme ça L'ONF le font exprès pour que les insectes s'en servent de refuge Donc là l'idée c'est ça en fait, c'est que les insectes vont se mettre sous les écorces Là si on allait un petit peu plus près et qu'on grattait, si on grattait un petit peu, on verrait quand même beaucoup d'insectes dessus